Le secteur vaudouisant dans le pays d'Haïti manifestait en pire d'inquiétude quant à l'avancement du dialogue national dans le pays d'Haïti. C'est ça qui était exprimé dans la conférence pour la presse qui était bâillée par le secteur vaudouisant dans le mi-temps ce moment-là. En effet, dans la conférence pour la presse, qui était bien interdit, la Tille Nationale, Joseph Fristin Akoma, le représentant national de la religion vaudou en Haïti, l'ancien appel au dialogue à tous les secteurs de la vie nationale pour le bien-être du pays. Tous les secteurs de la vie nationale concernés par la crise sociopolitique que traverse le pays et notamment le vaudou, a-t-il affirmé l'entrée de jeu. Dialogue, c'est un moyen qui est capable de conduire PIA à une entente nationale, l'incontournable, estimé M. Koma. Mettez fin à crise qu'a duré dans PIA depuis quelques années par le dialogue pour bénéficier des pays d'Haïti, d'après ça l'ajouté. Cependant, il exprimait des réserves sur la réalisation de ce dialogue. Il fait connaître que pour le moment, il y a un peu d'inquiétude, puisque il y a un secteur dans la vie nationale qui n'a pas contacté, parmi les autres, le secteur vaudou. Il fait connaître que le dialogue était important et c'est seul au route qui est capable de conduire à un bien-être dans le pays d'Haïti, d'après ça que l'ajouté. Il n'a pas rappelé que le comité de pilotage des états généraux sectoriels de la nation, qui était installé, était dérapé et un dialogue national qui bloquait la route. Ensuite, le comité de facilitation du dialogue inter-Haïtien vient de prendre la relève. L'un ou l'autre a gagné pour mission pour consulter tous les secteurs de la vie nationale, y compris le vaudou, conclut l'attie nationale. Mais cependant, jusqu'à jour et jour, il y a beaucoup abordé le secteur vaudou, d'après ça que l'on parle pour dire.